Je déclare la rentrée littéraire 2016 ouverte avec un peu de retard Chez les éditions Stock, Bernard Chambaz a tombeau ouvert Le 1er mai 1994, où étiez-vous ? Les débris de voiture qui volent en éclats Le pneu qui plane à une altitude incroyable sans vouloir retomber Et les voix des commentateurs qui se taisent Ayrton Senna est sorti de la piste à plus de 260 km heure Avant de percuter un mur sur le circuit d'Himola Ce roman est une tragédie moderne qui déborde de fureur et de larmes Alors moi qui suis une quiche dans le thème, dans le milieu de la Formule 1 J'étais vraiment très conquis par la plume de l'auteur On apprend beaucoup beaucoup de choses sur Ayrton Senna Sur sa vie, sur son amour et sa passion pour le circuit, la Formule 1 Là où la vitesse n'efface pas forcément les souvenirs Peut-être étais-tu destiné à mourir Parce que dans ta façon de conduire il y avait quelque chose de génial Qui fait partie du mystère de la nature Et la nature s'efforce d'éliminer ceux qui s'en approchent trop près Comme Vinci, Galilée, Beethoven Je trouve que tout cela n'a rien de funéraire Au contraire, lorsque l'auteur parle de ce tombeau ouvert Il fait bien sûr référence à ce roman qu'il a écrit, à cet hommage Ce livre, c'est un cénotaphe C'est un tombeau en papier Lynn Papin, l'éveil Une très belle découverte Quelle surprise, quelle surprise Lynn Papin a tout juste la vingtaine Et son premier roman est bourré de talent Cette petite, elle a quelque chose Elle a vraiment quelque chose Avec lui, je retrouve la douceur d'Asie La tendresse, la joie entière Désormais, tout se mêle en lui Le pays, la chaleur Et je ne sais plus lequel de lui ou du pays a nourri l'autre Pour moi, de son amour Là où nous étions, c'était la longueur des longues journées qui se traînent C'était le souffle tiède et le bruissement de l'eau sous les pales vibrantes Il y avait les klaxons, les moteurs, les odeurs de viande grillées Les cris des femmes sombragées sous leur panier de pain chaud Tout encore est dans sa peau Là, sous sa peau Au creux de son torse Là, les torrents pacifiques Les torrents du fleuve rouge Les ponts de fer aussi Qui sonnent, qui vibrent Qui tombent sous les pas des buffles lourds d'air de soleil Les klaxons, pleins, les klaxons Pleins et les cris Des cris pour crier Pas les cris d'Occident, non Des cris d'animaux Des cris pour vivre Les vrais Purs Bruts Au Vietnam, là où on crève de chaud Impossible de faire un pas dans ce pays Sans transpirer partout Hein, voilà Là où une histoire se passe Une histoire d'amour De garçons De filles Des amours qui blessent Mais qui est écrit avec douceur Ils nous donnent l'essentiel de ces choses de la vie Sans aller trop loin Je trouve l'équilibre vraiment très réussi Et pour un premier roman, franchement Chapeau Chapeau, j'ai vraiment été sous le charme Une très belle découverte Lisez le premier roman de Lynn Papa Et de tout mon coeur, je remercie les éditions Stock De m'avoir fait parvenir ces livres J'ai vraiment passé de très très bons moments Donc merci, merci encore Merci, merci La maison d'édition Plomb Parlons du dernier roman d'Harold Cobert La maison Jalogresse Attention, il s'agit avant tout d'une fiction Même si ce roman est basé sur une affaire criminelle très célèbre L'affaire de Michel Fourniret que l'on surnomme L'ogre des Ardennes Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros Michel Fourniret a été condamné en perpétuité en 2004 Parce qu'il enlevait, séquestrait Violette des jeunes filles Agées de 13 à 14 ans Après les avoir fait monter dans sa camionnette blanche Dans ce roman vraiment très très bien écrit Que moi j'ai vraiment kiffé L'auteur se focalise un peu plus sur Monique Fourniret qui est l'épouse de Michel Fourniret L'auteur raconte qui elle est Comment elle pense Comment elle agit Ce qu'elle fait Ce qu'elle vit Voilà En gros on est complètement dans sa tête Et à partir de là on va connaître tous les détails De leur relation Et petit à petit On se penche On ne sait pas vraiment sur quel pied danser Parce qu'on ne sait pas si elle n'est qu'une victime Ou une horrible complice Jusqu'à la fin Jusqu'à la folie Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus Jusqu'à ce que Monique finisse par craquer On scrute leur vie Leur cerveau Leur mode de pensée Leur mode d'agir Avec quand même pas mal de précision Comme si c'était un petit peu fait au microscope J'ai vraiment pris beaucoup Beaucoup de plaisir A retrouver la plume affûtée Et très précise de l'auteur Et je n'ai pas du tout vu le temps passer Donc je conseille vraiment ce livre A ceux qui sont friands de criminologie Qui aiment les thrillers Vraiment foncés A les dévorer La maison j'ai l'augresse D'Harold Cobbert Génial Là où la lumière s'effondre De Guillaume Cyré Alors à cause de Séverine Je ne voulais pas passer à côté de ce roman Parce que quand même Le thème Ça me faisait quand même vraiment Vraiment envie J'avais pas vraiment envie De passer à côté De... De ce roman scientifique Technique Et j'avoue que j'ai quand même été Un tout petit peu déçu Mais bon ça C'est pas... C'est pas grand chose ça Deux amis d'enfance Tent un projet Totalement Dément Qui relève quand même Un petit peu de l'impossible Je dois l'avouer Et pourtant ils ne vont pas Renoncer aux rêves américains Et ils vont oser Ils vont oser Détruire Internet Ce serait quand même Bien trop facile Si un de deux Décidait de retourner sa veste Car quand même Les deux amis d'enfance Sont quand même Plus ou moins différents Imagine deux secondes Adieu Plus d'internet Plus de wifi Plus de snapchat Plus d'instagram Plus de facebook Plus de youtube Oh t'imagine Plus de chaîne littéraire Adieu Adieu Alors bien sûr que le thème du web Est un thème abordable Et accessible en littérature Il suffit de lire ce livre J'ai bien aimé La plume de l'auteur J'ai bien aimé Là où il voulait m'emmener Mais là où j'étais Un tout petit peu déçu C'est à la fin Je m'attendais Un petit peu à autre chose Je pensais pas Que la fin finirait De cette manière Mais quand même J'ai été un petit peu surpris Alors je ne sais pas Si c'est une bonne surprise Mais en tout cas On apprend plein plein de choses Dans le domaine de la vidéoconférence Dans le domaine des réseaux sociaux Jusqu'à quel point Parfois on peut être narcissique Parfois sur les réseaux sociaux Sur les vidéoconférences Parce qu'au lieu de regarder l'autre On regarde la petite fenêtre En bas à gauche ou à droite Qui nous représente Et ça j'ai vraiment trouvé ça Très intéressant Donc c'est un roman Qui est fait pour les geeks Je trouve quand même Parce qu'il y a des termes Assez scientifiques Assez techniques Et il y a du langage Il y a pas mal de langage internet Et je sais qu'il y en a parmi vous Quelques-uns sur la chaîne Des geeks Et je remercie beaucoup La maison d'édition Plombe Pour m'avoir envoyé ces livres Voilà Merci beaucoup Passons au roman De chez Albin Michel Et commençons avec Le dernier roman D'Eric Emmanuel Schmitt L'homme qui voyait à travers les visages Alors en voilà un roman Qui fait réfléchir J'ai passé quand même Un bon moment Mais j'aurais voulu Que le roman soit Un tout petit peu plus court Quand même Mais ça 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 regarde que moi Donc c'est pas important Exploration Mystère Spirituel Philosophie Suspense Un roman troublant Sur fond d'attentats terroristes Augustin sort de la messe Et boum C'est l'explosion C'est la stupeur Car Augustin était là Il était là Il a tout vu Et il a vu même Beaucoup plus Car Augustin possède un don unique Il peut voir les morts Il peut parler avec eux Donc c'est quand même difficile De ne pas être pris au sérieux Donc ces réflexions Et ces investigations Vont l'emmener A faire des rencontres Et Augustin va faire la rencontre De l'auteur Eric Emmanuel Schmitt Donc forcément au départ Bon Pour approcher l'auteur Ça ne sera pas un exercice facile Mais grâce à ce don Il va réussir à toucher l'auteur Et à gagner sa confiance Jusqu'au jour Où Augustin va devoir réaliser Une interview avec La personne Dont tout le monde rêverait De pouvoir Rencontrer Parler un jour T'as compris ? Augustin va devoir réaliser Une interview Avec Dieu Dieu lui-même Le grand oeil Au fur et à mesure De leurs échanges Entre Augustin et Dieu Le grand oeil Augustin va quand même Apprendre beaucoup Sur croire Sur voir Sur la vie Sur la mort La religion aussi Augustin va se rendre compte Surtout Que Dieu Le grand oeil Le grand oeil A mal Le grand oeil A très mal Le grand oeil A mal à l'homme J'ai vraiment Beaucoup aimé Ce livre Vraiment Il fait très très réfléchir On en apprend Beaucoup Beaucoup Avec l'auteur Et surtout On en apprend Un petit peu plus Sur Eric Emmanuel Schmitt En lui-même C'est un livre Vraiment formidable Passons maintenant Au premier roman D'Aurélien Gougou Lithium J'ai quand même Un peu été déçu Parce que parfois Je m'ennuyais Et je pensais A autre chose Quand je lisais ce livre Donc Pour un premier roman Je pense qu'Aurélien Gougou A quand même quelque chose Il a du potentiel Il a ce quelque chose Qui devrait explorer Beaucoup plus En profondeur Nous allons suivre Deux personnages Qui sont totalement Perdus Et désenchantés Qui cherchent Aujourd'hui A se reconstruire Et surtout A se réinventer Elle Elle a 23 ans C'est une enfant De la consommation Et des réseaux sociaux Qui oublie ses problèmes Dans l'alcool Dans la fête Sans vraiment Se préoccuper Du lendemain Lui Il Il vient de terminer Ses études Et il travaille Sans passion Sans envie Dans une entreprise Où l'argent Voilà C'est la règle numéro 1 L'argent est roi Et donc au plus près De la vérité D'une génération En quête de repères Entre elle Et lui Parce qu'ils n'ont pas de prénom C'est juste elle Et lui Ces deux personnages N'ont ni passé Ni à venir Depuis ce jour Il ne s'adresse à elle Que pour lui signifier Sèchement Son manque de caféine Elle crache dans son café Le lui apporte Souriante Et passe les deux heures restantes Entre internet Et la post-club Entre veille et sommeil Contrainte plus que contente De se sentir inutile J'ai quand même été Assez déçu par ce livre Parce que je m'attendais A quelque chose De plus trash Quelque chose De plus sombre Et de plus torturé Mais Je veux quand même Noter un point positif Dans ce livre Ce sont les dialogues Entre elle et lui Qui sont quand même Assez coupants Elle ne veut pas s'engager Sans s'informer Au préalable Maintenant Passons à Amélie Notombe Avec son dernier roman Riguet à la houppe L'art a une tendance naturelle A privilégier l'extraordinaire Pour une fois Avec Amélie Notombe Dans ce roman Ça se termine bien Ce qui n'est quand même Pas vraiment le cas Dans la plupart de ses romans Et pourquoi Ça se termine bien D'après vous Et bien parce que C'est un conte Un conte Magnifique Amélie Notombe Est mon auteur préféré Depuis des années Et des années Ça ne changera jamais Merci Cédric C'est un bonheur de vous connaître Pour votre lettre C'était intéressant Je crois Il me vaut ? Oui J'avais de toute façon Trop tardé J'ai de plus en plus de retard C'est très joli Ça m'a fait énormément plaisir Amélie nous parle De la beauté Elle nous parle De l'intelligence Et plus précisément Elle nous parle De l'intelligence De la beauté Et de la beauté De l'intelligence Riquet à la houppe Et son 25ème roman J'ai lu tous ses romans Et quand même Au bout du 25ème roman Quelle surprise Amélie arrive encore A me surprendre Nous allons suivre Deux personnages L'un est extrêmement laid Moche Mais moche de moche Voilà Depuis le berceau Ça se voit tout de suite Que le bébé est moche Mais il a une intelligence Vraiment très développée Grandiose Et il sait S'en servir A bon escient L'autre a une beauté Absolument éblouissante Elle est extrêmement belle Quitte parfois A ce que cette beauté Fasse vraiment peur Parfois Elle a une intelligence Inférieure à la moyenne Faut dire ce que Et ces deux personnages Vont se rencontrer Lui Devient ornithologue Parce qu'il est fasciné Il suffit juste de Hop De lever les yeux au ciel Et de voir La plus belle créature du monde Qui est aussi La plus libre L'oiseau Elle la beauté La met en transe Et elle est fascinée Par sa grand-mère Qui a une collection De bijoux Et de diamants Absolument somptueuse Et lorsque ces deux personnages Ont se rencontrer Ça va être Le coup de foudre Comme j'ai eu Un petit coup de foudre Quand même Pour ce livre Parce que je me suis Beaucoup Beaucoup Reconnu à l'intérieur Et surtout Par rapport à cette fin Et par rapport à ce Petit passage À Nantes Entre les deux personnages Voilà Ça m'a rappelé Quelques souvenirs Pour une fois Chez Amélie Nothomb Ça se termine bien Et bien d'abord Parce que c'est un conte Donc forcément Ça rend la chose Beaucoup plus crédible Et beaucoup plus belle Et surtout Parce qu'Amélie Dernièrement Avait lu entièrement La comédie humaine De Balzac Qui est quand même Du badass Du badass Et Amélie Nothomb S'est rendu compte Que parfois Ça se terminait bien Alors pourquoi pas En faire autant Malgré toutes les horreurs Qu'on a pu collectionner Chez Balzac Tous les romans Qui finissent mal Il y a quand même Des choses qui se terminent bien Et là Dans Ricky et à la hoop Ça se termine bien Et ça se termine vraiment Très bien Cette année Amélie Nothomb Nous offre vraiment Un très grand cru Écrit à la bonne distance Et merci beaucoup A toi Aurore Et merci aux éditions Albin Michel Pour ses livres Voilà Merci beaucoup Je vous embrasse bien fort Passons maintenant A une de mes maisons D'édition préférées Les éditions J.C.Lattès Et nous allons parler Cette fois-ci Du dernier roman D'Arnaud Friedman La vie secrète Du fonctionnaire Et au passage Je remercie Pour remercier chaudement L'auteur De me l'avoir gentiment Envoyé Et dédicacé Merci à Arnaud Ça me fait vraiment plaisir Merci beaucoup J'ai eu un petit peu de mal Avec le thème du livre Parce que c'est le Le thème C'est le thème De la fonction publique Et j'ai un petit peu De mal moi avec ça Mais Les personnes De son vraiment attachant De ce recueil de nouvelles Une de mes nouvelles préférées C'est la nouvelle Covoiturage Je me suis quand même Pas mal beaucoup Reconnu là-dedans Parce que bon Et peut-être aussi Certains d'entre vous Parce qu'on sait tous Que plus ou moins Covoiturage peut bien se passer Comme ça peut mal se passer Le chauffeur peut avoir Du retard Ou même On peut tomber sur des personnes Un peu malsaines Un peu bizarre Il y a aussi la nouvelle Quelques crêpes avec nous Qui m'a Qui m'a assez touché Assez ému Parce qu'elle m'a rappelé Beaucoup de souvenirs d'enfance Cette personne Qui toque à la porte Du voisin De l'immeuble Pour lui réclamer Quelques oeufs Parce qu'il n'en a plus Afin de faire des crêpes Et puis elle lui dit Bon bah s'il reste des crêpes Je vous en garderai Une pour vous Ça j'ai vraiment trouvé Ça très très beau Très 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 mignon Des nouvelles Que j'ai beaucoup aimées D'autres que j'ai moins aimées C'est un tout Mais en somme Ça reste quand même Une agréable lecture J'ai beaucoup aimé Retrouver La plume de l'auteur Arnaud Friedman Qui m'a rappelé Beaucoup de souvenirs C'était super Et en plus Arnaud Friedman Est quelqu'un D'adorable Donc n'hésitez pas A lire ce livre Si jamais il vous fait envie Maintenant j'ai envie De vous parler D'un roman Qui m'a fait Sourire Mais qui m'a fait Pleurer Qui m'a fait Beaucoup Beaucoup pleurer Nina Bouraoui Beau rivage Et pour ce livre J'ai vraiment eu Un très très gros coup de coeur Oh oui Vraiment un gros coup de coeur Oui Oui ça va Ça va on a compris Et avec ce livre Qu'est-ce que j'ai pu pleurer Qu'est-ce que j'ai pu pleurer Pendant les 120 dernières pages Je culpabilise Je déteste lui faire du mal Je m'inquiète un peu Elle a l'air si extrémiste parfois Elle ne fait jamais les choses à moitié J'espère qu'elle va rencontrer quelqu'un Cela me soulagerait Mais elle n'a pas l'air parti pour Il y a des gens qui s'habituent à la souffrance Je sais qu'elle n'est pas comme ça Mais parfois on croit connaître Ce que l'on a aimé Et on se trompe complètement Parce que l'amour n'est pas une science On apprend tout de l'autre Qu'une fois qu'on l'a perdu Peut-être L'amour véritable Est celui que l'on porte à l'autre En se dérobant à soi Après 8 ans d'amour Adrien quitte sa femme pour une autre On ne va pas voir ce qui se passe Après la séparation Ni pendant la séparation C'est un peu entre les deux On ne sait pas quoi faire finalement Attendre ou abandonner Car quel que soit notre âge Notre sexe Notre origine sociale Nos goûts et nos dégoûts Face à un chagrin d'amour On est tous égaux Et les larmes rassemblent davantage Que les baisers Ça c'est clair Mais oui c'est clair Adrien allongé près de moi Me tournait le dos Je ne l'avais pas entendu Entrer dans la chambre Se déshabiller Se coucher à l'endroit Où il avait l'habitude De se coucher Du côté gauche Se tenant au bord du lit Pour ne pas me réveiller Se le craignait Pour ne pas me toucher Respectant une ligne La ligne des draps Comme une frontière Qu'il n'avait plus le droit De franchir Ou qu'il ne désirait plus franchir Qu'est-ce que j'ai pleuré Qu'est-ce que j'ai pleuré Ce livre m'a vraiment Beaucoup, beaucoup touché Je me suis tellement reconnu là-dedans Parce que je l'avais lu Au bon moment Ce roman est fait Pour tous les quittés du monde Pour ceux qui ont perdu la foi En perdant leur bonheur Pour ceux qui pensent Qu'ils ne sauront pas vivre L'un sans l'autre On ne sait pas Si on doit se remettre Avec l'autre Parce qu'on ne peut imaginer Sa vie sans lui Mais on sait que si On se remettra Avec l'autre Ça ne va pas coller On va refaire des erreurs On va refaire les mêmes choix Les mauvais choix Un de mes romans préférés De cette rentrée littéraire Tellement beau C'est un roman de résistance N'est pas rentrée littéraire Qui veut sans qu'on parle De la maison d'édition Tellima Et cette fois-ci Nous allons parler Du dernier bouquin D'Alexandre Postel Les deux pigeons Ce roman retrace Une histoire d'amour D'un couple de l'an 2000 Fusionnel Un couple anagramme Parce que Dorothée Est l'anagramme Du prénom de son petit copain Théodore Et ça J'ai trouvé ça C'était vraiment une bonne idée C'est la première fois Que je vois ça dans un livre Et ça C'est un bon point fort Ce roman Est fait avec Dérision Et ironie Ça j'ai adoré Parce que ça rend la chose Beaucoup plus drôle Les personnages sont encore plus attachants Des scènes franchement Moi ça m'a fait terriblement rire Qu'est-ce qu'on mange Du coup Ils se posent le problème De la nourriture Donc ils imaginent des choses Des plats Des choses simples Des choses un petit peu plus compliquées Surtout ce que j'ai aimé C'est la scène du 15ème plat Le dessert Les fraises garriguettes Avec la chantilly J'ai trouvé ça tellement touchant Tellement drôle Tellement Voilà La vie quoi C'est la vie Ce bouquin parle de la vie D'un couple C'est un couple qui regarde énormément de séries Elle regarde quelques épisodes de la série en avance Sans lui Sans son mari Et du coup il y a son mari qui fait Tu regardes les prochains épisodes de la série Sans moi Non 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 On les regarde ensemble Forcément Ces deux personnages Théodore et Dorothée Tellement touchants Ils s'aiment d'amour tendre Ça se voit vraiment Ça se voit Ils sont vraiment très amoureux L'un envers l'autre Ils se posent des questions Mais ce ne sont pas Des questions existentielles Sur la vie Qu'est-ce qu'on mange Faire un enfant D'accord Mais comment on fait Comment Comment fabriquer l'amour Comment faire l'amour Que faire de ces deux corps finalement Que faire Quoi regarder A quoi se raccrocher La première fois que je découvre l'auteur Et j'ai adoré Pour une première découverte Franchement J'ai pas boudé mon plaisir quoi Et deux pigeons Ah j'ai adoré J'ai adoré Maintenant parlons d'un roman Très très court Très très beau Et très efficace Le dernier roman De Jean-Marc Sessy Monsieur Origami Ce roman comme un dépouillement extrême Allie profondeur et légèreté Philosophie et science Aux premières pages A la première impression On ne pourrait pas vraiment Prendre ce roman Comme une grande importance Mais détrompe-toi Détrompe-toi Parce qu'entre les lignes Il y en a beaucoup plus A l'âge de 20 ans Le jeune Koro Jiku Tombe éperdument amoureux D'une femme Qu'il a entreaperçu comme ça Au Japon Et là il décide de tout plaquer Pour partir à sa recherche Et pour la retrouver Rien que ça Ce petit détail Je trouve ça vraiment D'une preuve d'amour Absolument Là il arrive en Toscane Et il s'installe dans une maison Un peu délabrée Comme une sorte de ruine Tous les jours Avec sagesse Avec passion Avec patience Surtout Et il va pratiquer L'art de l'origami Jusqu'au jour Où il va faire La rencontre d'un homme Cet homme Veut fabriquer La montre la plus compliquée Du monde La montre Voilà La montre ultime Et cet homme là En rencontrant Koro Jiku Qui est donc devenu Monsieur Origami Va apprendre à faire l'inverse C'est à dire Qu'il va apprendre A fabriquer la montre La plus facile du monde La moins compliquée La plus simple Et en regardant Et en apprenant Un petit peu plus Sur Monsieur Origami Ce jeune homme Va apprendre Que dans son art D'exceller Dans l'origami Ce papier n'est pas chiffonné Il est déplié Et sa réponse Je l'ai trouvé tellement simple Tellement belle Et tellement vraie Alors forcément Les deux hommes Vont se parler Entrecoupés parfois De très très long silence Ils vont parler Un petit peu chacun De leur passé Et au sortir De leur rencontre Tous les deux Ça va changer leur vie Ça va les métamorphoser Les améliorer De façon profonde Touchante Ce roman est très court Mais putain Mais qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est efficace J'ai vraiment adoré Si vous aimez L'art japonais La tradition japonaise Si vous aimez Tout ce qui est zen Lisez ce livre Lisez ce livre Lisez ce livre Le bébé est mort Il a suffi de quelques secondes Ce sont les deux premières phrases Du dernier roman De Leila Slimani Chanson douce Qui est un livre Que j'ai vraiment Bouffé Bouffé Dès le jour de sa sortie Et je l'ai terminé Le jour de sa sortie Donc c'est peu dire A quel point ce livre Est vraiment Une pépite Nous allons suivre Un couple Qui est pas vraiment Heureux Ça Ça se voit directement Elle Elle veut se remettre A travailler Au sein d'un cabinet d'avocat Ce qui Attise un petit peu Les réticences de son mari Qui n'est pas vraiment d'accord Il n'a pas vraiment envie Qu'elle se remette à travailler Il accepte la chose Et pour ce faire Ils vont engager Une nounou Pour s'occuper De leurs enfants Après un casting sévère Le couple se décide Sur Louise Qui là Est une nounou Visiblement exemplaire Qui est une espèce de Une espèce de mari pour Pins Des temps modernes Mais L'illusion est quand même Un petit peu trop parfaite Parce que Louise A quand même Des choses à cacher D'où Les deux premières phrases Du roman que je vous ai cité Tout à l'heure Le bébé est mort Il a fallu De quelques secondes Donc Louise occupe Une place progressive Au sein du foyer Comme ça Une place Presque envahissante Jusqu'au jour Où le piège se referme Jusqu'au drame Et là La déchéance totale J'ai bouffé ce livre D'une traite Parce que J'ai été absorbé Par la plume de l'auteur Écriture crue Écriture froide Écriture faite à la hache J'adore ça Quand le style d'écriture Est fait avec du recul Avec plus de recul Qu'on ne pensait Du coup Je trouve que ça colle Assez bien au personnage De Louise La nounou Qui Voilà Sous ses airs De Mary Poppins Voilà Comme ça Elle a quand même Beaucoup de choses à cacher Notamment quand elle rentre Giselle dans son appartement Un peu Un peu pourri Le soleil est de plus en plus brûlant Et ils sont nombreux A présent A observer la femme Couchée sur le banc Elle a mis un cache sur ses yeux Et le vent l'empêche sans doute D'entendre les rires étouffés Les commentaires Les murmures Louise ne peut détacher son regard De ce corps décharné Dégoulinant de sueur Cette femme Consumée par le soleil Comme un morceau de viande Jetée sur ses braises Passons maintenant A l'avant dernier bouquin De cette rentrée littéraire Que j'ai choisi pour vous Le dernier livre De Serge Joncourt Repose-toi sur moi Aurore est une styliste reconnue Qui a quand même Beaucoup Beaucoup de soucis Dans le milieu De son entreprise Avec des gens Qui lui font un peu la misère Des gens arrivistes Et de l'autre Nous avons Ludovic Qui est un agriculteur Qui se reconvertit Dans le recouvrement de dettes Ces deux là N'ont visiblement Rien en commun Et pourtant Ils vont s'aimer d'amour Enfin Quand je dis Ils n'ont rien en commun Ou presque C'est un problème Des corbeaux ont élu domicile Dans leur immeuble parisien Et donc Ça fout un petit peu la merde Et ça pose problème Voilà Surtout pour Aurore Les corbeaux Elle en a une peur bleue Et là Débarque Ludovic Pour la rendre heureuse Ou pour Je dirais Pour la séduire Peut-être Vas-y bouiller ses corbeaux Il va les tuer Au départ Aurore Elle est quand même Assez contente Mais Il y a quelque chose Chez Ludovic Qui la gêne Ludovic est quand même Quelqu'un d'assez grand D'assez costaud Petit à petit Ils vont se revoir Ils vont encore se séduire Ils vont encore se faire Des petites preuves d'amour Et ils vont se mettre ensemble Sauf que Un bonheur forcément Entraîne obligatoirement Des conséquences Aurore est déjà En couple avec quelqu'un Elle est déjà mariée Elle a déjà des enfants Pour eux deux Ça va pas être simple De cacher leur liaison De la complicité Jusqu'à l'égarement Ça va bousculer leur quotidien Aurore ne sait pas Si elle a vraiment Envie de quitter son mari Et ses enfants Pour vivre avec Ludovic Pour vivre avec cet homme Elle se sent tellement bien Elle se sent tellement bien Dans ses bras La fin J'ai adoré la fin J'étais au bord de ma larmes Et avec Serge Joncourt Je suis jamais déçu Si vous avez envie de lire Ce roman vraiment N'hésitez pas Il est vraiment très beau Passons maintenant Au dernier bouquin De cette rentrée littéraire J'avais pas vraiment envie De le lire à la base J'ai su que le bouquin Était entièrement dialogué Régis de Samorera Comme dans un film Publié au Diable Beauvers Je ne la connais pas encore Je ne le connais pas encore Je me réveille à Paris En décembre 2015 Sans savoir que c'est elle Que je vais rencontrer Moi le samedi je travaille Je vends des chaussures de luxe Pour faire des études de journaliste Ce n'est pas dans son magasin Que je la rencontre C'est pendant sa pause Elle sort pour fumer une cigarette Sur le trottoir Comme une conne Je n'ai pas de feu Si seulement j'avais eu un briquet Ou même des allumettes Ou de bâtons à frotter Mais non rien de tout ça Alors j'attends de voir Un passant qui fume Et le passant qui fume C'est moi C'est lui Ce roman est si beau Il te fait rire Il te fait pleurer Il te fait passer par Toute une palette d'émotions Et bordel Il est génial Il est génial C'est l'histoire d'un couple Qui va se rencontrer Voilà T'as pas du feu Voilà tac C'est tout con C'est tout bête Mais Avec l'angle d'écriture Que Régis de Samorera A pris Franchement Waouh Quelle surprise Quelle surprise C'est pas la première fois Que je lis un de ses bouquins Ce qu'il fait C'est vraiment très très original Il fait de l'ordinaire Avec de l'extraordinaire C'est dingue Parce que tu as le nom Du personnage qui parle Suivi de sa réplique Donc elle Ou lui Suivi de leur réplique Mais C'est pas comme au théâtre C'est Comme dans un film Parce que comme dans un film Il y a d'autres personnages Des figurants Et ouais Ça passe par Dieu Ça passe par Harry Potter Ça passe par le chauffeur d'un bus Un pizzaiolo du quartier John Steinbeck Shakespeare J.K. Rowling Une voyante Des parents Les grands-parents Des personnages Agamemnon Racine Superman Michael Jackson Enfin à la fin du livre L'auteur te met même Le générique de fin quoi C'est génial Avec les personnages Tac 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 Les chansons par ordre d'arrivée Voilà comme si vraiment Tu lisais un livre Qui se passait au cinéma Tu peux que aimer ce livre C'est obligé C'est obligé J'ai vraiment été charmé Et là j'ai qu'une envie C'est d'écrire à l'auteur Pour lui dire J'ai adoré J'ai adoré ce livre Cette rentrée littéraire Maintenant touche à sa fin J'ai pris énormément de plaisir A dévorer Manger cette rentrée littéraire Il y a eu des déceptions Il y a eu des coups de coeur J'ai hâte de voir Ce que réserve la rentrée littéraire En 2017 Et n'hésitez surtout pas A venir papoter en commentaire avec moi Parler avec vous C'est ma Madeleine Voilà Vous êtes ma Madeleine de Proust Encore plein plein de bisous Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz